Il a démonté et volé Celui qui viole mon tombeau sera immolé par mon feu Mais prenez une arme à l'armurerie, au cas où Ce n'est pas le feu qui l'a tué C'est la malédiction, la momie est partie Elle est sortie de son cercueil, elle a emmené Rachid Vite, au tombeau J'ai rejoint la révolution mexicaine En positionne ! Si je ne rentre pas à la maison, mon père va me tuer C'est clair, il ne se rend pas à Ciudad Guerreiro C'est bourré de soldats américains À la minute où je vous ai vus, j'ai su que la chance était avec vous C'est clair, il ne se rend pas à la maison C'était clair, il ne s'agit pas à la maison C'est clair, il ne se rend pas à la maison C'est clair, il t'a été chargé d'inscrire les actions de sa vie facile Et ensuite, il se rend pas à l'écouter la sentence En résumé, c'est d'apprécier C'est ce que recrutit le papyrus C'est ce que nous venons de vous, et c'est ce que je vous ai appris. Bien, maintenant, voici le sarcophage de la reine Nefertiti. Vous remarquerez que bien que ce cercueil soit celui d'une femme, la figure représentée porte la barde. C'est pour signifier l'assimilation de la défunte au dieu des morts, Osiris. Le couvercle du sarcophage est orné de dessins et de textes dominés par le hiéroglyphe qui symbolise le ciel. On se casse ! Et au-dessous, se trouve un scarabée. Allez ! Pourquoi n'êtes-vous pas avec votre classe ? C'est casse-bonbon ici. On a mieux à faire. On se tire. Casse-bonbon ? Ouais, c'est plein de vieux trucs. Des vieux trucs ? Des vieux trucs ? Quelques-unes des plus belles aventures qui m'a été donnée de vivre sont dans ce musée. Ouais, ben pour vous, c'est peut-être vachement bien, mais nous, on trouve que ça craint. Restez là, on gare à vos fesses, jeunes gens. Doucement, vous excitez pas, on n'est pas des voyous. Ah ! J'habitais en ville ? Moi, j'habite sur l'autre rive du fleuve. On est bien contents de le savoir. Approchez, je pourrais peut-être vous apprendre autre chose. Bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Hein ? Vous êtes sourd ou quoi ? Je vous demande ce que j'étais en train de dire. Ah oui, 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 j'y suis. Je suis venu au monde de l'autre côté du fleuve, dans le New Jersey. Eh oui, le 1er juillet de l'année 1899. Ah, ça vous paraît sans doute remonter à la nuit des temps, hein ? Mais c'est parce que vous êtes jeunes, pour moi. C'est exactement, exactement comme si c'était hier. J'ai passé mon enfance à Princeton, où mon père était professeur d'histoire médiévale. C'était un homme très érudit. Ma mère le vénérait. Elle était la plus douce, la plus intelligente, la plus merveilleuse des femmes. Bien, on reprend depuis le début. On ne peut pas dire que j'aimais beaucoup l'école. Peut-être parce que je pensais déjà tout savoir. Je préférais de loin m'amuser avec mon chien, Indiana. Ouais. Allez, viens, vite. Jouer au baseball. Ou apprendre des choses plus intéressantes. Par exemple, comment aller sur la lune ? Comment battre le record de vitesse ? Tu surveilles bien l'aiguille. Ou encore, percer les mystères de la fée électricité. Et puis un jour, un événement extraordinaire se produisit. Mon père fut invité à donner des conférences dans les écoles et les universités du monde entier. Il avait écrit des livres importants, voyez-vous. Il décida donc d'entreprendre ce grand voyage et nous allions l'accompagner. Ce tour du monde devait durer près de deux ans. Au revoir ! Prenez bien soin d'Indy ! On embarqua sur un énorme paquebot et on traversa l'océan Atlantique. Première étape, l'Angleterre, où on visite à Londres. Et de là, on partit pour Oxford, où mon père était allé à l'université. Il me réservait une surprise, disait-il. Oh oui, quelle surprise ! Vous trouvez que votre professeur est sévère ? Eh ben, croyez-moi, c'est un ange à côté de Miss Hélène Seymour. La discipline, l'incarné. Allons, mon chéri, dis à toi droit. Jeune homme, quel âge avez-vous ? Neuf ans. Et êtes-vous désireux d'apprendre ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend... de quoi ? De ce qu'on m'enseigne. Disposer. Viens. Je regrette, c'est impossible. Il est bien trop jeune. Il lui faut une institutrice. Je ne suis pas institutrice. Je suis professeur. Et le meilleur qui soit. C'est pourquoi il a besoin de vous. Cher professeur Jones, ce n'est qu'un enfant. J'ai l'habitude d'enseigner à des élèves qui ont deux fois son âge. C'est totalement hors de question. Je la déteste, c'est une vieille sorcière. Chut. Chérie, écoute. Miss Seymour est tenue en très haute estime par les autres professeurs. C'est elle qui a chaperonné les études de ton père. Il lui voue une très grande admiration. Alors qu'il reste avec elle et nous, on rentre à la maison. Les choses semblaient devoir en rester là. Du moins, je le croyais. Seulement, voyez-vous, mon père avait plus d'un tour dans son sac. Je sais que vous avez toujours rêvé de voyager. C'est l'occasion ou jamais. Et vous oseriez refuser Paris-Chance. Je regrette, professeur Jones, mais je ne ferai pas un seul pas avec ce petit. Même pas pour voir la grande muraille de Chine ? Les jardins de Kyoto. Le Taj Mahal au clair de lune. Le coucher de soleil sur les pyramides. Il nous fallut neuf jours pour traverser la Méditerranée. Mes parents eurent tout le loisir de goûter aux joies d'un tel voyage. Quant à moi, je n'avais pas à proprement parler beaucoup de loisirs. Miss Seymour ne me laissait pas une minute de répit. Je dirais, et sans jeu de mot, que c'était une maîtresse-femme. Mais c'est récord. Merci. Ah, drôle de temps, commandant. Oui, la mer est houleuse. J'espère que ça ne gâche pas votre voyage, Monseigneur. Non, 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 du tout. Nous autres britanniques, nous avons de l'eau de mer dans les veines. Et vous, jeune moussaillon, est-ce que vous progressez dans vos études ? J'étudie les momies, monsieur. Les momies ? Oui, monsieur. Comment les Égyptiens transformaient les gens en momies une fois morts ? Tiens. Et comment s'y prenaient-ils ? Eh bien, d'abord, ils leur extirpaient la cervelle. Par le nez. Bien sûr, ils ne l'avaient cassé avant. Et ici. Et avec un crochet de métal, ils faisaient une sorte de... de curtage. Excusez-moi. À l'aide d'un couteau de pierre, ils incisaient le corps du côté gauche. Ils ouvraient, ils ôtaient tous les viscères qu'ils mettaient dans quatre vases bien distincts qu'on appelle vases canopes. Un pour l'estomac, un pour les poumons, un pour le foie et un pour les intestins. Puis, ils leur cousaient les ongles des mains et aussi se les... pieds pour les empêcher de tomber. Ils bouchaient la cavité nasale et les orbites avec des petits bouts de tissu. Et ce qui est fort curieux, ils ont même été jusqu'à mettre des oignons pour remplacer les yeux. Là, se terminait la première étape, l'embaumement. Après, ils enveloppaient le corps de Banglet. Cela n'était pas très efficace. Beaucoup de momies avaient des fuites. Il me semble qu'on m'avait demandé sur la passerelle. Très intéressant ton exposé, Junior. Merci beaucoup, Père. Maintenant, mange tes tripes. Une fois à Alexandrie, on entreprit de remonter le Nil jusqu'à l'antique ville du Caire. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Tout était si merveilleusement nouveau, si merveilleusement exotique. Merci. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Notre installation terminée, mon père commença à donner ses conférences à l'université du Caire. Maman s'occupait en quelque sorte des relations publiques en se faisant inviter partout, ce qui fait qu'on me laissait aux bons soins de la méchante sorcière. C'est quoi ? Quelquefois, j'arrivais à m'évader pour étanger ma soif de connaissances, mais la plupart du temps, la déesse du savoir m'obligeait à rester donné plongée dans les livres. Vous avez fini ? Oui, presque. Quand vous aurez fini, nous ferons une excursion pour aller visiter les monuments. Et puis les pyramides ? Oui, le grand et mystérieux sphinx aussi. Bonsoir ! Bonsoir ! Le grand sphinx égyptien a été construit aux environs de 2500 ans avant Jésus-Christ. Waouh ! Bien. Vous sentez-vous prêts pour l'aventure ? Nous allons escalader cette pyramide. Pourquoi vous ne lui avez donné que dix piastres ? C'est largement suffisant pour la tâche qui lui est dévolue, monsieur Jones. Mais il en voulait trente. Ces gens ont la manie de marchandais, c'est un peu une seconde nature. Le temps que nous redescendions, cet homme-là sera amplement satisfait. Je sais pas, Miss Seymour. Il a l'air plutôt mauvais. C'est ridicule, monsieur Jones. Alors, quand cette pyramide a-t-elle été construite ? Il y a plus de 4000 ans, par le roi Khéops. C'est l'une des plus grandes constructions jamais bâties par l'homme et l'une des sept merveilles du monde. C'est vraiment excellent. Pourquoi on ne grimpe pas au sommet de la plus grande... Je m'estimerais déjà heureuse d'arriver au sommet de celle-ci, monsieur Jones. Bon, allons-y. Oh, Miss Seymour. Ça devait être rudement bien d'être pharaon. Regardez, Miss Seymour. Oh, miséricorde. Il emmène nos jameaux. Oh, monsieur, monsieur, revenez. Hé, attendez. Ne partez pas. Revenez. Revenez. Revenez, revenez. Laissez-nous nos chameaux. Revenez tout de suite. Oh, il ne devait pas être si satisfait. Qu'est-ce que nous allons faire ? Je ne sais pas, Miss Seymour. On va devoir marcher. C'est bien trop loin. Et puis, il va bientôt faire nuit. Et si on est attaqué par des bandits ? Ne dites pas de sottises. Ou des pilleurs de tombes ? À ce qui paraît, ils sont très dangereux. Henri, je peux vous assurer qu'il n'y a rien à craindre. Regardez. Quelqu'un vient. Hourra, nous sommes sauvés. Mais si c'était un des pilleurs de tombes. Bonjour, Miss Seymour. Monsieur Laurence. Dieu du ciel, qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, je suis passé par la Syrie pour voir les citadelles décroisées et j'ai décidé de visiter l'Égypte avant de rentrer. Bonjour. Bonjour. Monsieur Henry Jones, junior de Princeton, New Jersey. Monsieur Thomas-Édouard Laurence d'Oxford. Enchanté, Monsieur Laurence. Merci infiniment. Mais appelez-moi Ned. Est-ce que vous seriez parent du professeur Henry Jones, par hasard ? C'est mon père. J'ai lu ses livres. Ils sont très brillants. Que s'est-il passé ? Nous avons eu une légère altercation avec notre guide. Oui, il nous a volé nos chameaux. Cela arrive parfois. Mais que va-t-il advenir de nous ? Parfois, on va se trouver un abri pour cette nuit et tâcher de ne pas attraper froid. Oh. Le temps s'arrête. C'est magique. Quand on ouvre un tombeau, on laisse entrer la lumière, la première qui pénètre dans cet endroit depuis trois ou quatre mille ans. On est le premier à fouler ce sol après ceux qui ont participé à son édification. On voit même la trace de leur pas dans la poussière. On respire le même air que les hommes qui ont accompagné la momie à sa dernière demeure. Waouh ! C'est quelque chose. J'aimerais bien devenir archéologue. Vous écrirez peut-être une nouvelle page de l'histoire. Vous trouverez un trésor inestimable. Et je serai riche ! Oh non, Henri, les archéologues ne sont pas riches. L'archéologie ne vole pas le passé. Elle le perd sa jour pour que tout le monde puisse en tirer un renseignement. Mais pourquoi y a-t-il toutes ces choses dans les tombeaux ? Les morts n'en avaient pas besoin. Parce qu'ils croyaient que leur esprit continuait de vivre dans la tombe avant de revivre pour de bon. Oh, c'est vrai ! Eh oui ! Vrai de vrai ! Non, Henri, pas tout à fait. Mais c'est ce que beaucoup d'anciens Égyptiens pensaient. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on meurt ? Vous le savez pertinemment. Vous voulez dire que si on est sage, on va au ciel ? Avec les anges et tout et tout ? Précisément. Ça, ce sont les croyances chrétiennes. D'autres peuples ont des vues différentes. Dites voir. Ma foi, un bon musulman va au paradis. Un endroit, selon le prophète Mahomet, on ne peut plus plaisant. Surtout si on est un homme. L'hindou, lui, croit en la réincarnation. C'est quoi la réincarnation ? Cela veut dire que lorsque le corps meurt, l'âme réapparaît dans un autre corps et qu'elle revit. Et cela se reproduit indéfiniment. La même âme ! Oui. Mais dans une autre enveloppe charnelle. Oui. D'où est-ce que nous venons ? Où allons-nous ? On ignore ce qui se passe après la mort. C'est le moteur de la plupart des religions. Alors presque toutes apportent leur réponse à ce grand mystère. Laquelle a raison ? Personne n'est revenu pour le dire. C'est la race. Oh, mais Henri. Si une nuit vous rencontrez à une momie, vous pourrez toujours lui demander ? Demander à une momie ? Si j'en rencontre une ? Oui. Quand son esprit revient en coucher du soleil, réintégrer son corps rabougri, quand elle sort tout doucement de son cercueil poussiéreux pour aller se promener dans l'obscurité. Quand elle erre avec désespoir dans le désert où l'on n'entend rien à part le chacal qui hurle à la mort. Et le chouettement de ses pieds décharnés sur le sable. Chaf, chaf. Chaf, chaf. Wow. Monsieur Laurence. Si vous avez la chance d'en rencontrer une, peut-être répondra-t-elle à votre question. Mais seulement si vous la raccompagnez dans sa tombe. Monsieur Laurence, il est temps d'aller dormir. À propos, je remonte le fleuve demain jusqu'à la vallée des rois. Un de mes amis fait des fouilles avec Howard Carter. Cela vous tente ? On peut, Miss Seymour ? Peut-on ? Peut-on ? Si votre père nous donne sa permission. Il la donnera. Je sais qu'il la donnera. Peut-on, père ? Peut-on ? S'il vous plaît ? Tiens, tu t'en serviras comme agenda ou comme journal. Tu noteras tout ce qui éveillera ton intérêt. Merci, père. Et ne néglige pas tes études, Junior. Non, père. C'est formidable. Mère. ... Sous-titrage ST' 501 Un livre sur Napoléon. Elle insiste pour que je le lise. C'est un peuple plein de sagesse. Il privilégie le savoir avant tout. Sous-titrage ST' 501 Henri, où que l'on aille, quels que soient les pays qu'on visite, connaître la langue, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est important que vous le sachiez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon cher Ned ! Quel bonheur, quelle joie Ned de te revoir ! Permets-moi de te présenter Miss Hélène Seymour et Monsieur Henry Jones Junior. Voici mon ami Rachid Salam. Enchanté, enchanté, bienvenue à tous deux. Mon cher, tu as de la chance. On l'a découvert à notre tombeau. Un pharaon ? Non, non, pas un pharaon, hélas. Quoique, tout à son importance, comme Monsieur Carter le dit toujours. On pourrait y entrer pour voir. Mais je l'espère bien, Monsieur Jones. Ça, ça me plairait. Gali ! Pourquoi ces hommes restent-ils assis là ? Ils ont peur. Peur ? Peur de quoi ? Ils disent qu'il y a une malédiction sur le tombeau. Une malédiction ? Qui fait mourir les gens ? Vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'une malédiction ? C'est ce que les hommes disent. Qu'ils reprennent le travail tout de suite. Tout de suite, Monsieur Gali. Monsieur, cette malédiction, c'est vrai ? Mais bien sûr que non. Yalla ! Yalla ! Demetriose va dynamiter les rochers. Ça va faire une belle explosion et élargir la route du contenant. Allez, Demetriose ! D'accord ! Pierre, prenez donc quelques photos de ces sceaux. Entendu, Monsieur Carter. Nous avons trouvé ça le mois dernier, des poteries, du linge, et ces sceaux en argile, 18e dynastie. Celui-ci porte le nom du roi Toutankhamon. L'enfant pharaon, Monsieur Carter ? Quel âge avait-il ? Pas loin du vôtre, quand il est devenu pharaon. Vous pensez que son tombeau existe toujours ? J'en suis convaincu, de même que je suis convaincu que nous le trouverons. Avec beaucoup de travail et énormément de chance. Je suis, pour ainsi dire, superstitieux à son sujet. Pas très scientifique, j'en ai peur. Henri ! Et le tombeau découvert hier, Monsieur Carter ? De la 18e dynastie également, mais hélas, pas celui d'un roi. L'homme s'appelait K. K ? C'était probablement un architecte ou un ingénieur. Nous en saurons peut-être plus en ouvrant le tombeau. Est-ce que vous serez les premiers à y entrer ? Oui. Vous aimeriez nous accompagner ? Si j'aimerais vous accompagner, tu parles. Les ouvriers n'entrent pas. La malédiction. Superstition, Monsieur Ghani. Stupide superstition. Faut pas y aller. La malédiction. Faut pas y aller. Nous voulons nous montrer extrêmement prudents. Certains de ces tombeaux sont hermétiques, et quand le contenu des vases laissés avec le défunt commence à se décomposer, ils provoquent des gaz toxiques. Dans les tombeaux des rois, il y a de nombreux pièges pour dissuader les billards. Mais comme ce n'était qu'un architecte, je doute que nous courions à un grand danger. Celui qui viole mon tombeau sera immolé par mon feu. C'est la malédiction. Achid, brisez les scellés. Il fait une de ces chaleurs. Seigneur. Quelqu'un est déjà venu ici ? Une épilleur de tombe ? La malédiction, Henri. Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mon dieu. Est-ce que c'est cas ? Oui, c'est cas. Nom d'une que non mal lunée. C'est extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas d'objet ? Peut-être ont-ils été volus. Je ne crois pas. Les scellés étaient intacts. Il doit y avoir une autre chambre. Bien. ... 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 Attention, c'est une chambre scellée, n'oubliez pas. ... ... ... ... ... C'est un gaz toxique ! Tout le monde dehors ! Vous allez bien ? On y retournera demain. L'air se sera assaini. Postez un garde cette nuit, Rachid. Quelqu'un de confiance. Je monterai la garde moi-même. Bien. Mais prenez une arme à l'armurerie. Au cas où. Je peux rester avec vous cette nuit ? C'est très courageux de votre part, Monsieur Jones. Mais je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Rachid ! Où êtes-vous ? Rachid ! Où êtes-vous ? Venez. Rachid ! Rachid ! Mon Dieu ! Oh, waouh ! La moumie est partie. Elle est sortie de son cercueil. Elle a emmené Rachid. Calmez-vous et n'hésitez pas à te dire. Rachid ! Non, Henri, n'approchez pas ! Pauvre Rachid ! Quelle horrible façon de... Ce n'est pas le feu qui l'a tué. Il a une blessure à la tête. Quelqu'un l'a agressé ? Il n'a même pas eu le temps de dégainer. Nous devons le ramener au Caire. Il va sûrement y avoir une enquête. Je... J'irai moi-même. Cet après-midi. Regardez. Quoi ? On dirait de la poudre d'argent. Ses jambes en sont couvertes. Personne n'a pénétré ici. Rien n'a été touché. C'est absurde. Je crains qu'il n'y ait pas d'explication. Si, il y en a une. Celui qui viole mon tombeau sera immolé par mon feu. Henri ! C'est la malédiction. Je ne vois vraiment aucune explication. Aucune raison à sa mort. Elle ne rime strictement à rien. C'est le lot de tout le monde. Chacun doit mourir. Passer de vie à trépas et dans l'ordre des choses. C'était mon ami. Il va beaucoup me manquer. Vous le reverrez. Pas vrai ? Je le reverrai. Au ciel. Et quand vous mourez. Si tu as laissé partir après qu'il soit sorti de son cercueil. Et après qu'il ait tué Rachid. Écoutez, Henri. Lorsque je vous ai raconté que les momies pouvaient revenir à la vie et marcher sur terre. J'ai bien peur d'avoir un peu... Mentie ? Disons exagéré. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est mon défaut. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. Mais souvent, raconter des histoires permet d'embellir les choses. Ça rend la vie plus excitante. Plus passionnante. Il y a sûrement une raison. Sommes-nous obligés de faire ça cette nuit ? N'ayez pas peur. Je veux être le premier à fouiller l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il m'a donné le bijou qui sent ma tête. C'est sûrement celui qu'il porte, Henri. Avec le chacal sacré aux yeux de braise. Non, c'est pas ça. Quoi ? C'est pas ça qu'il a sur la tête. Il n'y a pas de chacal dessus. C'est exact. Une petite minute. Quelqu'un est venu, il l'a démonté. Et volé. Enfin, nous tenons notre explication. Ça devait ressembler à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, des yeux de braise ? Ces yeux étaient des pierres précieuses. C'est pour ça qu'on l'a volé. Et que le pauvre Rachid a été tué. Je ne comprends toujours pas pourquoi la momie a disparu. Un égyptien n'aurait jamais commis ce sacrilège. Alors qui ? Un des assistants ? Pierre ? Ou... Une personne issue des deux cultures. Qui connaît le pouvoir de la malédiction sans toutefois y croire elle-même. Qui avait besoin d'argent et qui haïssait Rachid. Monsieur Gali, Ned ! Est-ce que vous allez l'arrêter ? Nous n'avons pas encore assez de preuves. J'ai failli oublier ça, ce que je peux être stupide. Qu'est-ce que c'est ? La poudre trouvée sur le cadavre de Rachid. La poudre qu'emploie les photographes. Pierre. J'aurais besoin de votre aide. Je vais chez Pierre. Pierre, fouillez sa tante Pierre va vous tuer ! Il n'est pas dedans Il est là, vous voyez ? Ne le quittez pas des yeux, s'il bouge, venez vite me prévenir Nom d'une gueule en mâle du nez C'est parti pour l'aventure Et comment Ned ? C'est parti ! Monsieur le débat, j'ai mis envie pour l'aventure C'est parti, vous voyez ? Maman j'ai lu fini ? Mais, c'est parti ! Mais, c'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Henri ? Oui, c'est mort. Avez-vous vu Henri ? Mais non. Que se passe-t-il ? Vite, le tambour ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi, à moi ! Au secours ! Au secours ! Il va tuer ! Vous êtes fous ! Je suis là, Henri ! Tu es Rachid ! Il est fou ! Mais je n'ai pas tué Rachid ! Alors que faites-vous ici ? Je prenais... je prenais des photographies pour les vendre aux journaux. Au journaux. Oui, il y a beaucoup d'argent à gagner avec une histoire pareille. Un homme doit bien gagner sa vie. J'ai trouvé de la poudre de magnésium sur le cadavre de Rachid. Mais je ne suis pas le seul dans ce campement qui utilise de la poudre de magnésium. Regardez ! Démétrios ! Regardez ! Du magnésium pour le dynamitage ! Je dois être à Port Saïd alors qu'il est prêt à embarquer sur un paquebot. Il n'en fera rien, je saurai l'arrêter. Merci de votre aide, Henri. Vous avez été vraiment formidables. N'y allez pas, Ned ! Je vous écrirai, promis. Ne m'oubliez pas ! Il filait comme le vent. Dieu était avec lui. Ne m'oubliez pas, avait-il crié, comme si je pouvais l'oublier. Cet homme avait déjà tout du héros. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a rattrapé le tueur ? Quand il est arrivé au port, le bateau était parti depuis déjà cinq minutes avec ce Démétrios à bord. Alors, le méchant, est-ce qu'il s'en est sorti ? Pas exactement. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi ? Moi, je suis retourné au Caire avec Miss Seymour. On a repris le bateau avec mes parents et on a continué notre voyage. Et c'est tout ? Non, non, bien sûr que non. Et qu'est-ce qu'il est devenu, le chacal ? Le chacal ? Quel chacal ? Eh bien, celui avec les yeux de braise. Est-ce que vous l'avez récupéré ? Ah, oui. Le chacal au chacal aux yeux de braise. Ah, ça... C'est une autre histoire. S'il vous plaît, monsieur. Faut qu'on sache ce qui s'est passé. Oh, vraiment ? Oui, monsieur. Faut qu'on sache. Dites-le nous, s'il vous plaît. Bon... D'accord, mais il faut que je rentre chez moi pas trop tard. Je dois nourrir mon chat, Henri. C'est une créature réellement très exigeante, Henri. Il me fait vraiment tourner en bourrique parfois. Très bien. Allons-y. Donc, huit ans plus tard, je me trouvais au Mexique. Qu'est-ce que le Mexique a à avoir là-dedans ? Dis-donc, qui est-ce qui raconte cette histoire ? C'est toi ou c'est moi ? Bah, vous, monsieur. Tout juste. Alors, vous la mettez en veilleuse et vous écoutez. Je me trouvais... Oh, Mexique. C'est exact. C'était les vacances de Pâques. J'étais allé à Santa Fe rendre visite à mon cousin, Franck. Avant que je ne rentre dans le New Jersey, on avait décidé d'aller faire un tour de l'autre côté de la frontière et de se payer du bon temps. Vous savez ? Avec les señoritas. Ah, j'étais loin de me douter que le pressant besoin d'argent des révolutionnaires mexicains allait mettre de nouveau le chacal sur ma route et changer irrémédiablement le cours de mon existence. J'avais que 16 ans, alors... Je crois que mon cousin était un petit peu plus... Tu me rappelles ? Franck était beaucoup plus mûr que moi. Merci, monsieur. Pas de bêtises, les gars. Salut ! Salut ! Qu'est-ce que deux bébés comme ça viennent faire dans ce lieu de perdition ? Pardon ? Votre maman va vous faire pom-pom-cucu, c'est sûr ! Est-ce que... est-ce qu'on peut manger un morceau dans le coin ? Ben... Il y a le... Bézébé qui se trouve là. Il ouvre à peu près vers 6 heures. À quelle heure la frontière ouvre-t-elle ? Oh, ces messieurs cherchent à son canaillé ! C'est exact ! Est-ce qu'il y a des cabarets ici ? Des cabarets ? Voyons voir, il y a le... Copacaliente, le Cuérodoro et chez... Maxi. Non ! Vous feriez mieux de pas mettre les pieds chez ce bon vieux Maxi. Pourquoi ? Son chili est un peu trop relevé. Merci, soldat ! Je vous dis qu'il vaut mieux pas aller chez Maxi ! Il est capable de vous envoyer... Un peu trop de Timon. On ne rajoute pas ! Qu'est-ce qu'il vous fait ? Non ! Qu'est-ce qu'il vous fait ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Les braves, les braves, les braves, les braves ! Ils ne vont pas rester ! Il ne va pas rester ! Qu'est-ce qu'il soit bien réellementior ? Vamos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous les rapporter, madame. Indy ! Qu'est-ce que je vais raconter à ton père ? Viens ! J'ai une 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 ! J'ai un train à prendre, je dois me rendre dans le New Jersey. Il faut que je sois à l'université dans moins de deux jours. Je vous en prie, je vous en prie, j'ai une femme et des enfants, j'ai des bouches à nourrir, je vous en prie, ne me tuez pas, ne me tuez pas, s'il vous plaît, monsieur, je te ferai tout ce que vous voudrez. Je vous en prie, ne me tuez pas. Si vous me tuez, que va devenir ma femme ? Mes enfants, ils n'ont jamais fait de mal à personne. Ne faites pas des orphelins. Je vous en prie, je vous en supplie, je suis un bon citoyen. Un très bon citoyen. Je vous en prie, je vous en prie. Vous m'avez entendu. Je vais manquer les cours si je... Gringo, dans quelques minutes, tu n'auras plus à t'en faire pour tes études. J'ai une femme et des enfants. Ils ont besoin de mon père. S'il vous plaît, non, n'oubliez pas ! Si je ne rentre pas à la maison, mon père va me tuer ! Arrêtez ! Arrêtez ! Obéissez ! Vous êtes fous ! Je croyais que vous étiez des hommes ! Pas des assassins ! Des soldats ! Des héros ! Vous n'avez pas versé assez de sang comme ça ? Eh bien, moi j'ai honte de vous ! Si, señores ! J'ai honte ! Baissez vos armes ! Compris ? Baissez vos armes ! C'est un ordre ! Vous allez baisser vos armes ou c'est sur moi que vous allez tirer ! Qu'est-ce que vous regardez comme ça, hein ! ? Puis-je savoir qui c'est ? Mais c'est le général Francisco Villa ! C'est lui, Pancho Villa ! Eh, si ! Tu lui dois la vie ! Il devient de plus en plus sentimental ! Vous avez eu de la chance, mon ami ! Vous êtes français ? Vous aussi vous êtes français ! Formidable ! Rémi Beaudoin ! Mais je suis belge, pas français ! Belge ? José González de Ciudad Guerrero ! Indiana Jones de Princeton, New Jersey ! Qu'est-ce qu'il se passe en Europe ? Est-ce que la guerre est finie ? Les Allemands occupent la Belgique ! Morriture ! L'armée américaine a passé la frontière ! Général Pershing, est-ce qui ? Vamos, muchachos ! Dépêchons, muchachos ! Dépêchons, Ancel, vite ! Qu'est-ce qu'il a à s'agiter comme ça ? Et les Américains arrivent ! On en a déjà vu d'autres ! Les Général Pershing s'amènent, alors c'est pas le moment de traîner ! Tachez-les, amène-les avec nous ! S'il fait la mauvaise tête, dis-le ! Mon ami, je regrette sincèrement ! Qu'est-ce que vous faites ? Si vous avez une dernière requête... Qu'est-ce qu'il vous prend ? Je suis seulement les ordres du Général ! Mais il a pas dit de me tuer ! Attache-le et après fais-lui la peau ! Ce sont ses ordres ! Non ! S'il fait de la mauvaise tête, tue-le ! Il a dit ! Il a pas dit ça ! Si ! Non ! Si, 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 si ! Je suis désolé mon ami, je regrette mais c'est la guerre ! Mais qu'est-ce que tu fais encore ? T'as pas entendu le Général ? Mets-les dans les salions et amène-toi ! À la minute où je vous ai vus, j'ai su que la chance était avec vous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pershing ! Il y a un mille d'eau, moi ! Six cheers vraiment ! Sous-titres par Jérémy Diaz du Général ! Sonia raus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois je veux vraiment rater les cours Mon général Villa se dirige actuellement vers le sud Archibasile qui va contourner l'est Droit sur les montagnes Brayant sur la carte C'est clair, il ne va pas à Ciudad Guerreiro Le président Karamza a toute une armée là-bas Je vais lui apprendre moi ce qu'il en coûte D'embahir les Etats-Unis Je vais le massacrer Voilà pour la dynamite Et ça, pour la moitié des munitions Quand est-ce que je pourrai les avoir ? Demain matin Pour ça il vous suffit d'envoyer un homme chez moi Ah, j'ai également besoin de fusils et de pistolets Ça va vous coûter cher Général Villa Quelque chose comme 10 000 pesos Envoie la 1000 de compte Le reste je te le paierai quand il me livrera la marchandise Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Je sais que vous n'avez pas autant d'argent dans vos coffres Général Qu'est-ce qui me garantit que vous paierez ? Ta garantie, c'est ma parole Vous aurez les armes dans trois semaines Deux semaines C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, mon général À demain Où est-ce qu'on va pouvoir trouver autant d'argent en si peu de temps ? À Ciudad Guerrero Ciudad Guerrero ? Les Américains viennent de recevoir leur paie 50 000 pesos en poudre d'or Mais mon général Ciudad Guerrero est un fort Il est gardé jour et nuit par toute une garnison Impossible d'y entrer Le train entrera Quoi ? Je te dis que le train y entrera On mettra une plateforme pleine d'explosifs sur le devant On décrochera la locomotive Ici Et on l'enverra contre le mur Jamais ils ne s'attendront à ça On les aura par surprise Qu'est-ce que t'en dis de mon plan ? Doucement, bordel ! Si vous avez envie de mourir Allez vous tuer ailleurs Imchi, Imchi ! Imchi, qu'est-ce que ça veut dire ? Imchi c'est un mot arabe qui veut dire dépêchons Est-ce que vous avez déjà été en Egypte ? Comme ça ? Oui ! Sous-titres par Jérémy ce que je comprends pas c'est ce que tu fais là qu'est ce qu'un belge fabrique dans l'armée de villa j'étais marin mais je détestais la mer un jour on a accosté à vera cruz alors je me suis enfui et puis j'ai rencontré loupé elle était belle comme tout je l'adorais on avait une petite cantina on s'en sortait très bien les américains se sont amenés ils ont détruit notre continent ils ont tué m'a loupé et voilà je rejoins la révolution pour te vendre pour ça et pour d'autres raisons pourquoi vous battez vous nos enfants crève de faim quand on est malade on n'a nulle part où aller les présidents carrens et ses riches amis nous ont volé tous nos biens on est des esclaves dans nos propres terres ils ont vendu la moitié de notre pays à des gringos qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de se battre se battre pour la justicia c'est ça notre révolution non c'est pas ça vous voyez ça et bien c'est pour ça que nous nous battons ce que veulent tous ces hommes c'est le droit d'en posséder un peu pour pouvoir semer le maïs cultiver pour nourrir leurs enfants c'est ça c'est ça notre révolution une miserable poignée de terre rentre chez toi muchachos ici on n'a pas besoin de toi retourne dans ton riche pays par tient libre va retrouver les tiens rentre chez toi muchachos va-t'en rentre chez toi va tu es libre général villa général villa je veux pas rentrer je veux absolument rester ici et me battre pour la révolution tu es un beau garçon tu me plaît bien et je sais ruin au qui passionplace bon pour commencer de même attendu à chercher 38 Moi, c'est le type, tu sais, qui a un crochet. C'est le dernier. Ça y est, les armes sont sur les chariots. On compte sur toi pour nous avoir les autres. Et tu n'as pas intérêt à nous faire faux-bombs. Le général t'a déjà donné un raconte et il n'aime pas qu'on se moque de lui. Dans deux semaines, on veut avoir de tes nouvelles. Dimitrios. Vámonos, gringo. Hey, Dimitrios. Je l'ai trouvée, Neym. Je l'ai trouvée, Neym. L'assassin de Rachid. Je l'ai enfin trouvée. Tout a commencé parce que j'ai eu envie de passer la frontière dans l'intention de parfaire mon éducation. Je sais que tu ne m'aurais pas désapprouvé. Mais comme le dit très justement le proverbe, et comme tu le répètes souvent, il faut saisir l'occasion par les cheveux. Vous avez raison, c'est tarte. Si je m'étais... Cher père, J'ai rejoint la révolution mexicaine. Pardon pour les cours. Prends soin d'Indiana pour moi, ton fils Henri. Beaucoup mieux. Combien de temps il faut qu'on reste assis là ? On attend seulement les trains. Je déteste les trains. Tu peux me dire pourquoi celui-là est si important ? On va attaquer ce train parce que c'est la clé des Ciudades Guerrero. T'es fou ! C'est bourré de soldats américains ! On va se faire tirer dessus comme des lapins ! Tequila. Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Morts à ses ennemis. Y compris ce gros tas de crèces de Panchoville. La même chose. Il est cinglé ? Les Américains, c'est ça. Lieutenant Patton au rapport, mon général. On dirait que vous avez récolté des pépins au cours de votre mission de reconnaissance. J'ai dû répondre. Mieux vaut vous méfier de George Patton, messieurs. Il a vite fait de vous remettre à votre place. J'ai trouvé ces Mexicains dans une cantina près de la voie ferrée. Je ne pense pas que Villa se dirige vers les montagnes. Pensez très judicieuse, lieutenant. En fait, il se rend actuellement à Ciudades Guerrero. N'allume pas la mèche avant d'être en haut du mur. Mais mon général, sans vouloir vous contredire, la voie ferrée ne va pas jusqu'au mur. T'en fais pas, si vous avez ma ville natale, je la connais bien. Écoute, il y a une voie de garage qui va en bas du mur. Un petit coup d'aiguillage et je t'expédie droit dedans. Une fois que ce fichu mur sera démoli, la ville sera à nous. Si, mon général. Bien, vamos, muchachos, rapido. Allez, en route. Indy, tu sais t'en servir? Tu as déjà tué un homme, Indy. Indy. Te voilà devenu un vrai soldat. Il n'y a qu'une seule règle, Indiana. Restez en vie. Il n'y a qu'une seule règle. Éloigne-toi du wagon, quand il n'y aura plus la locomotive. Et si José ne peut pas changer les huillages? On y va au wrap! Fins de l' reuni! C'est parti. 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 La cavalerie. C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. dans le désert à la rencontre des Bédouins. Je dois m'impliquer dans cette guerre. Je crois que quelque chose d'honorable peut être accompli. Je suis convaincu du bien fondé de cette guerre. Et puis surtout, elle doit être gagnée. La défaite est inconcevable. Mon Dieu, comme je suis sérieux. Votre ami Ned. Je viens te dire au revoir, Indiana. Au revoir ? Je rentre chez moi. Après avoir vu les nouvelles, comment rester ? Ce n'est pas ma guerre. Si je dois mourir, ce sera dans mon propre pays. En défendant ma patrie à moi. Je viens avec toi. Dis avec moi, tu es fou, mon ami. Non, non, je ne suis pas fou, je t'assure. Disons que je viens tout bonnement d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas ma guerre non plus. Mais peut-être qu'en Europe, ça l'est. Je suis convaincu du bien fondé de cette guerre. Et puis surtout, elle doit être gagnée. La défaite est inconcevable. Je pars au lever du soleil. Prépare ton cheval. Demain ? Demain ? Il y a une chose que je dois faire avant. Si jamais tu n'es pas là à l'aube, je pars sans toi. Fais-moi confiance. Je serai là. C'est called. C'est parti. 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 C'est parti.